Ensuite, le train arrivé sur ces deux écrans, parce que visuellement, ici, ça ne sera pas possible, sur la gare de Cap Donac. Et ensuite, vers 13h45, par là, Alexandra, on pourra voir le refoulement des wagons derrière ces fenêtres. On pourra même sortir dehors, si vous le souhaitez, pour voir ces wagons refoulés, ces wagons Raikop. En attendant, je vais passer la parole à Alexandra de Bézieux, notre directrice générale déléguée. Merci, Dominique. Tu as déjà presque tout dit. Bienvenue à vous tous. On est vraiment très heureux tous de ce moment. Je pense que l'émotion est partagée collectivement. Tous salariés, sociétaires, membres du conseil d'administration, élus locaux, qui sont d'ailleurs aussi sociétaires, puisqu'on a les collectivités comme le grand Fijac, qui est sociétaire de Raikop. Alors, effectivement, comme l'a dit Dominique, dans une minute, on va commencer le direct. Donc, merci de respecter cet espace. C'est super de ne pas passer devant pour aller chercher des boissons. Si vous voulez aller chercher un verre, c'est maintenant parce qu'à partir de 13h, le direct va commencer. Tout va être diffusé sur les réseaux sociaux pour que l'ensemble des sociétaires de Raikop puissent assister à ce grand moment. Donc, comme l'a dit Dominique, le train va arriver à 13h13. Donc, le direct va commencer à 13h. Dominique et M. Bérard, maire de Cap-de-Nac, prendront la parole. Et puis ensuite, on accueillera le train. On le verra s'afficher, cet arrivé s'afficher sur ses écrans. Et puis, le train va refouler. Et vous pourrez le voir tout à l'heure à partir de 13h45 devant les locaux de Raikop, là, pour aller prendre des photos. Voilà. Il est 13h. Donc, je vous propose qu'on démarre. Dominique, à toi, la parole. Alors oui, donc, voilà, M. Bérard ensuite suivra après moi. Voilà ce direct. On va donner donc ce top départ de cet événement marquant et extraordinaire de chez Raikop pour cette ouverture du fret. Voilà. Merci mon ami Christian. C'est forcément une concrétisation importante pour nous de voir la réalité d'un vrai train qui va circuler sur des vraies voies. Donc, c'est un événement après deux ans de travail. Donc, je m'exprimerai un peu plus longuement tout à l'heure dans le discours que je vais vous faire. Voilà. C'est maintenant vraiment le top départ de cette arrivée de ce train de fret et le top départ pour nous, Raikop. Merci, Alexandra. Bien évidemment, à mon tour de vous saluer toutes et tous dans vos responsabilités, vos représentations et vos grades. Merci, monsieur le président, pour ce mot d'accueil. Alors, je me suis permis d'écrire un petit discours pour essayer d'être concis et ne rien oublier. Donc, je commence mon propos en vous posant une question. Quel autre territoire aurait pu recevoir le projet Raikop, une autre ville que Cap-de-Nac ou bien une autre communauté de communes comme le Grand-Fijac ? J'ai retourné cette question de nombreuses fois durant ce week-end sans aucune avancée significative. Certainement, par chauvinisme, l'ADN des Aveyronais, certains diront, mais pas que. Mais pas que, parce que il suffit pour cela de s'intéresser en tant soit peu à l'histoire de Cap-de-Nac, à la dynamique économique à l'échelle du Grand-Fijac. Nous retrouvons dans ce projet Raikop des similitudes de notre histoire, mais aussi une pertinence géographique en termes de bassins économiques. Tout d'abord, les similitudes, c'est en 1857 que déboute l'histoire de notre cité cheminote, avec le choix du lieu dit Tinsou pour l'emplacement de la gare. Et c'est la compagnie d'Orléans qui authentifiera la dénomination Cap-de-Nac-Gare en 1859. Mais ce n'est qu'en 1891 que Cap-de-Nac est dirigé en commune sur demande du conseil municipal de Saint-Julien-d'Ampare, qui était donc chef lieu jusqu'à cette date. En 1859, le transport de fret s'organise entre le bassin Houillet et Montauban via Cap-de-Nac, par le fluvial et par le rail. C'est à partir de 1860 que débute le service voyageur, tout d'abord sur Rodez, et en 1862, Verbrive, avec la construction du pont Eiffel qui enjambe le vote. Et pour la petite histoire dans l'histoire, cette période a permis l'émergence de l'économie endogène en 1866, date à laquelle la maison Reynal et Roquelor va faire ses premiers pas. M. Reynal était devenu le gérant du buffet de la gare et M. Roquelor était son cuisinier. La renommée des produits dépassera rapidement les limites de la commune avec la création de l'entreprise de conserve, que nous connaissons tous aujourd'hui et encore en activité sur la zone industrielle de Cap-de-Nac. Pour ce qui concerne la pertinence géographique en termes de bassin économique, Vincent, ici présent, en parlera mieux que moi. Grand-Fijac est un territoire en pleine expansion qui, en plus, dispose d'un environnement propice à une qualité de vie, tant par son cadre que par ses services proposés. Nous sommes sur le tracé, vous le savez tous, de la Mécanique Vallée, mais aussi sur un territoire à qui compte une vingtaine de zones économiques où tous les acteurs, qui soient donc les entreprises cotées en bourse jusqu'à l'auto-entrepreneur, en passant par les TPE, PME, artisans et commerçants, l'économie, dans toute sa diversité, tous participent à l'attractivité du Grand-Fijac. Le Grand-Fijac accompagne avec la région, d'une manière volontariste, l'ensemble des acteurs économiques, soit dans leur développement, ou soit quand il s'agit de répondre présent et avec réactivité pour les soutenir dans la gestion de crise. Voilà autant d'arguments qui expliquent mon interrogation du week-end et qui restent, à cet instant, sans réponse. J'ai par habitude de dire qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient et avec qui on s'est construit, et votre projet s'inspire de cette histoire, qui plus est, s'inscrit dans la continuité. À ce stade, il est bon de rappeler que si aujourd'hui nous pouvons nous projeter sur le maintien ou le développement du ferroviaire, nous nous devons à l'investissement de l'ex-région Midi-Pyrénées, présidée par Martin Manvi, qui en 2007 signe avec RFF le plan rail qui mobilisera 820 millions d'euros afin de moderniser et régénérer 500 km de voies ferrées de 2007 à 2013. Ce mode de transport qui dispose d'un maillage permettant les desserts fines du territoire et qui reste encore aujourd'hui le plus vertueux, fait l'objet d'une priorité à l'échelle de la nouvelle région Occitanie, présidée par Carole Délégat, qui a été donc à l'initiative des Etats généraux du rail et de l'intermodalité en 2016, mettant en exergue 10 chantiers, et notamment la réouverture et la rénovation de 6 petites lignes, le développement du fret, avec quelques exemples, le céréalier Osh-Agen et notre forte participation sur le Perpignan-Rengis, une meilleure prestation pour le transport voyageur qui s'exprime dans la convention qui lie la SNCF à la région Occitanie, mais aussi la gestion en direct par la région des lignes à l'SBCJ et Mont-Régeau-Bluchon, même quand il s'agit de leur maîtrise d'ouvrage. Mesdames et Messieurs les dirigeants de RICOP, vous connaissez, après une étude précise et un démarchage exhaustif du tissu économique, les attentes et le potentiel de ce territoire. Votre approche du fret estompera, je n'en doute pas, tous les a priori de ce mode de transport, avec une gestion du premier et dernier kilomètre efficiente, une tarification concurrentielle aux routiers, du transport à la palette aux quantités les plus importantes et une souplesse dans la gestion du service. Les contraintes sont nombreuses et compliquées, nous le savons, mais nous savons aussi pouvoir compter sur votre expertise et sur votre détermination. Je vous souhaite donc une belle réussite dans cette expérience et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Bérard. On va peut-être switcher. On va passer à la gare, si c'est OK pour vous, côté régie. Vous avez le retour ? Non, dans deux minutes ? On attend, oui, encore. Alors peut-être, Dominique, je te laisse en dire deux, trois mots, peut-être anticiper un petit peu sur le discours. Alors, je ne sais pas ce qui est projeté, là. Ah oui, c'est les discours. Il y a un petit décalage avec le direct, c'est pour ça que je n'arrivais pas à voir. OK, ça marche. Écoutez, on a encore quelques minutes. Est-ce que, Dominique, tu veux ajouter quelques mots ? Après, tu anticipes un petit peu ou non ? Du coup, on est en avance. C'est bien. On avait peur d'être en retard, effectivement, avec les discours, etc. Mais on est en avance, donc c'est très bien. Écoutez, j'en profite, du coup, puisque j'ai quelques minutes, pour vraiment, sincèrement, tous vous remercier, comme je le disais tout à l'heure. Juste pour rappel, et peut-être que Dominique le dira, mais il y a environ deux ans, on était une dizaine dans une salle des fêtes du Lot. On nous prenait, je pense, tous un peu pour des joyeux rêveurs à l'époque, en se disant, mais créer une entreprise ferroviaire, ce n'est pas du gâteau. Et est-ce que vraiment, vous y arriverez ? Et là, on voit que collectivement, grâce à la mobilisation des sociétaires, grâce à l'énergie mise par l'équipe de Raikopf, qui est absolument formidable, par les sociétaires qui s'engagent dans les cercles, le conseil d'administration qui est très mobilisé, on a réussi à franchir déjà pas mal d'étapes. L'obtention de la licence, l'obtention du certificat de sécurité. Et là, aujourd'hui, on fait rouler nos premiers trains. Voilà. Donc c'est absolument formidable. Aujourd'hui, on est bientôt 10 000 dans la coopérative. Tous les jours, on a des nouveaux sociétaires qui nous rejoignent, des citoyens, des collectivités locales, des entreprises, des associations, vraiment tous ceux qui veulent se mobiliser autour de ce projet formidable, je pense qu'on peut le dire. Et donc, voilà. Donc une belle énergie et merci à tous d'être là parce que c'est vrai que c'est un grand moment pour nous tous, je pense, d'émotion et de fierté de voir ce premier train arriver. Voilà. Alors, quelle heure est-il ? 13h09. Normalement, c'est bon ? Le train est... On switch ? Non, parce qu'il y a Nicolas Debezieux, le directeur général de RICOP, qui est sur le quai avec d'autres sociétaires. Et normalement, il y avait un petit discours prévu aussi, une prise de parole sur le quai avant l'arrivée du train. Donc je ne sais pas si vous avez un retour en... Ah, voilà. C'est bon ? Non ? Voilà. Merci. 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 J'en profite. Et repassez la parole à Alexis. Merci. Merci. Rémi, attends, mais tu vas reprendre la parole juste après. Ben, c'est bon. Donc on peut faire le switch sur le quai. Merci. Merci. On peut poser une question à Nicole si vous voulez. Merci. 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 Je peux faire l'interview ? Oui. Alors, monsieur Le Gros, racontez-nous comment s'est passé ce premier trajet. Ah ben, c'est quelque chose qui va rester dans ma mémoire. Je suis parti à l'heure de Saint-Jaurie. On a perdu un petit peu de temps en cours de route. Et puis on a rattrapé le retard à Lexos. Et on est arrivé tout pile à l'heure en gare de Cap-de-Nac. Donc on peut dire que la mission est accomplie. Et qu'est-ce que ça fait d'être le premier conducteur Raikop ? Ben, beaucoup de fierté parce que c'est un honneur en fait de conduire ce premier train. Ça représente beaucoup pour nous. Je parle notamment de mes collègues parce que, en fait, derrière ce train, il y a toute une équipe qui a travaillé pendant des mois. C'est l'aboutissement d'un long parcours, de beaucoup d'étapes qui ont été accomplies les unes après les autres. Et c'est également, je pense, une fierté pour nos sociétaires puisqu'on pense à eux aussi. C'est grâce à eux si on a ce train qui a circulé aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Et puis, c'est forcément une fierté pour moi d'avoir conduit ce train. Et le prochain transport, c'est pour quand ? Alors, c'est prévu pour demain matin, donc aux mêmes horaires. Alors, cette fois-ci, on sera chargé avec des palettes pour le client IT-Cable. Donc à l'heure actuelle, enfin, où je vous parle, ils sont justement en train de charger les palettes. Et donc demain matin, avec une autre machine qui est à Saint-Jaurie, on va assurer ce train en espérant arriver à l'heure comme aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc moi, je vais retourner et manœuvrer. Félicitations, en tout cas. On va aller voir un coup maintenant. Ouais, j'ai encore un peu de travail. On va aller dégarer tout ça. À tout de suite. Au moment. . beaucoup d'émotions et ben vas-y dominique bien oui effectivement beaucoup d'émotions sur ce grand moment de cette arrivée de ce train dans toute sa splendeur voilà avec julien notre chauffeur Nicolas de Bézieux notre directeur général qui est quand même aussi quelque part le porteur de ce projet magnifique ben voilà il roule ça y est il roule le premier train de rail corp et devient une réalité concrète sous nos yeux à l'instant même et si ce premier train de frette roule c'est grâce à nous tous quand je dis nous ce sont tous les sociétaires qui sont présents ici ou en France et aussi les étrangers dont une grande partie de salariés qui sont aussi sociétaires est largement impliqué dans cet espoir tous citoyens réunis pour une autre économie car c'est vrai comme le disait tout à l'heure Rémi nous aussi les salariés sont peuvent faire partie intégrante du sociétariat je n'oublie pas non plus nos sociétaires personnes morales qu'elles soient associatives ou entreprises et enfin grâce à ce statut très particulier de société coopérative d'intérêt collectif que nous sommes dont on fait d'ailleurs cette année les 20 ans de ce nouveau statut nous avons avec nous plus de 25 collectivités locales et territoriales comme sociétaires dont le grand figac qui s'exprimera juste après moi par la voix de son président monsieur vincent labarte je n'oublie pas nos partenaires avec qui nous avons de très bons échanges et qui sans eux nous ne pourrions opérer ce service plus partir plus particulièrement la société hermeva qui nous loue les wagons que vous venez de voir la société db cargo dont vous avez pu voir la locomotive qui nous loue aussi cet engin enfin cap train qui nous accompagne sur la mise en oeuvre de cerce de ce service merci à eux je reviens sur ce nous qui est un réel défi que nous avons réussi et qui est aussi un soutien à toute l'équipe opérationnelle et très professionnelle qui a permis de mettre en place cette première ligne pour faire rouler nos propres trains en effet nous avons obtenu comme l'a dit tout à l'heure alexandra notre licence ferroviaire tout récemment et tout et notre certificat de sécurité unique puis les premiers contacts avec les chargeurs dont les toutes premières palettes de chocolat de la scope étiquable qui sont demain dans ce train sont gérants donc je vous le disais tout à l'heure et aussi président de l'union régionale des scopes nous reprendra un petit moment la parole s'il veut bien suivra après rémy monsieur chabot sociétaire du cercle fret qui vous parlera mieux que moi du fret et de son avenir je rappelle que les cercles sont des groupes de sociétaires qui se réunissent autour d'un sujet qui les passionne et qui font la pro de la prospective ou de la réflexion dont les équipes opérationnelles peuvent se saisir on est bien là dans une entreprise coopérative participative où l'intelligence collective trouve toute sa raison d'être l'humain est au centre du projet il y a même des cercles géographiques où les sociétaires raïs cop se réunissent pour la simple convivialité et le plaisir de parler raïs cop ou autres sujets de mobilité ou de société j'ai aperçu tout à l'heure mon ami quentin du cercle bordeaux qui est un cercle très dynamique et extrêmement sympathique au delà de ces sympathiques réunions nous avons tous en ligne de mire le démarrage du service voyageurs bordelion qui comme vous le savez déjà a été repoussé de six mois pour démarrer en décembre 2022 ce report choix difficile car il a un coût pour l'entreprise a été décidé entre autres à cause de la mauvaise qualité des sillons proposés dû à l'incapacité de sncf réseau de pouvoir nous fournir les circulations aux horaires que nous voulons ceci par manque de personnel pour ouverture des postes de sécurité ou des postes d'aiguillage pour faire circuler nos trains il s'avère que la politique de snc de sncf réseau pardon ne changera pas d'ici six mois mais nous allons essayer avec les équipes de cheminots de raïs cop et de sncf réseau qui malgré tout travaillent bien ensemble de trouver les meilleurs horaires possibles pour faire passer nos trains on pourrait dire que c'est un mauvais signe pour nous raïs cop mais nous réfléchissons bien sûr à notre positionnement pour prendre notre place dans ce service librement organisé c'est à dire je le rappelle sans subventions publiques et dans cette ouverture du marché voulu par l'europe alors nous raïs cop devant nous devons nous nous une coopérative dont le but premier n'est pas le profit comme la rappelle la loi amont de 2014 est-ce que nous devons non sûrement pas nous nous risquerions de perdre notre sens le sens de raïs cop le sens d'entreprise à mission pour l'intérêt général qui est inscrit dans l'adn de raïs cop nous ferons donc tout ce qu'il est possible de faire pour atteindre notre but pas besoin non plus de manifestations ou que les élus écrivent sans fin au ministère des transports dont monsieur françois l'avoue adjoint au sous-directeur en charge des transports ferroviaires collectifs et des déplacements urbains nous fait le l'honneur d'être présent ici ce matin ce sens porté par tous ces coopérateurs dont beaucoup de jeunes de moins de 40 ans peut le voir ici savent après la cop 26 qui vient de se terminer que l'objectif des 1 degrés 5 est inatteignable mais dont le non dépassement de 2 degrés est encore possible mettre leurs espoirs dans la co-construction du monde d'après tant vanté l'année dernière mais justement où est donc ce monde d'après il est il est là il est là devant nous tous tous ces sociétaires engagés dans l'économie sociale et solidaire et actifs dans raïs cop et bien d'autres entreprises comme mobi cop en air cop la belle et maüs la nef cities et bien d'autres encore c'est une opportunité à saisir dans cette entreprendre autrement avec des valeurs coopératives solides nous la saisissons avec détermination nous puissons effectivement notre source notre force ailleurs dans cette énergie citoyenne dans cet engagement des sociétaires ici présents et ailleurs non seulement financiers il le faut un engagement financier bien entendu mais aussi dans la participation à la vie coopérative nous puisons notre force dans la résistance dans le bon sens pour l'intérêt général pour le bien commun pour les territoires en faire un bien commun pérenne puisque une coopérative vous le savez n'est pas vendable pas d'opéa possible elle appartient à nous tous les sociétaires notre force est dans la qualité et le sérieux des équipes salariées dit cheminot comme le veut le langage du métier dont beaucoup viennent d'ailleurs du monde ferroviaire et possède une forte connaissance métier notre force est aussi dans une arme que beaucoup d'entreprises classiques n'ont pas c'est le nombre notre force et notre nombre nous sommes plus de dix mille sociétaires comme l'a rappelé tout à l'heure alexandre c'est à dire nous tous sociétaires et partenaires et collectivités encore une fois grâce à nous tous ensemble nous saurons y arriver il n'y a pas encore deux ans que la sic ride cop est née le 30 novembre 2019 exactement mais le résultat on le voit il est tangible c'est un véritable exploit de start up industriel que nous avons fait tous ensemble ce train n'est pas mon dernier train comme on pouvait le voir sur les banderoles en tête des locomotives lors des départs en retraite des conducteurs mais bien le premier train et croyez-moi il y en aura bien d'autres merci merci dominique bah écoutez je vais laisser tout de suite la parole à vincent labarte mais peut-être juste un petit j'en profite pour saluer madame la sénatrice angèle préville qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et également monsieur marty donc président de la communauté de communes de vivier de casse ville merci à vous deux de d'être là avec nous aujourd'hui et nous manifester votre soutien monsieur labarte je vous laisse la parole donc vous êtes vous êtes président du grand fijac qui est sociétaire de raicop collectivité sociétaire de raicop vous êtes également vice-président de la région occitanie merci à vous bien écoutez merci en tous les cas à vous deux pour votre présentation et puis merci à tous les sociétaires on annonce dix mille sociétaires en fait il doit y en avoir beaucoup plus parce que les collectivités à elles seules si je prends l'exemple du grand fijac c'est 45 mille habitants donc ils sont nombreux finalement les sociétaires de cette société coopérative d'intérêt collectif auquel je tiens beaucoup en termes de statut puisque c'est un statut qu'on a travaillé depuis un certain nombre d'années sur le territoire avec une des premières sociétés coopératives d'intérêt collectif qui est née pas loin d'ici à la capelle marival et qui finalement depuis a fait son chemin deux mots pour vous dire que j'ai l'habitude de conclure mes propos avec la formule suivante mais cette fois-ci je vais la donner à l'introduction je dis souvent à la conclusion de mes discours que on ne réussit jamais si le doute l'emporte sur l'espérance comme on ne réussit jamais seul mais toujours avec les autres et je trouve que cette synthèse s'applique parfaitement aux travaux que vous avez menés et à l'image que vous portez vous dire aussi que quand j'ai reconnu, quand j'ai reçu, pardon Nicolas il y a quelque temps de cela dans mon bureau pour me présenter le projet je me suis dit que le chemin allait être long mais finalement je pensais que ça prendait plus de temps et c'est à ce titre que je veux vous féliciter toutes et tous tous ceux qui l'ont porté d'une manière générale bien sûr Nicolas que j'ai reçu en premier bien sûr le président bien sûr tous ceux qui ont pu travailler autour de ce projet mais finalement ça a été relativement vite et nombreux sont ceux comme moi qui auraient cru que ça prendrait beaucoup plus de temps mais la détermination a fait que finalement les choses ont été possibles et qu'aujourd'hui on en est à inaugurer ce premier convoi entre Cap-de-Lac, ville du Grand-Fijac et Toulouse un convoi de fret qui plus est le fret qui est un véritable sujet sur ce territoire comme sur l'ensemble des territoires mais un véritable sujet sur lequel on a malheureusement rarement réussi à trouver les solutions donc j'ai beaucoup d'espoir dans la ligne qui est aujourd'hui inaugurée beaucoup d'espoir pour tous ceux qui produisent ici sans parler de ce qu'on pourra recevoir de notre métropole mais aussi pour tous ceux qui produisent ici et je suis content de voir que plusieurs chefs d'entreprise ont répondu à l'invitation parce qu'ils y trouvent de l'intérêt parce que probablement qu'on a toutes et tous une responsabilité aussi quant au mode de transport d'avenir et notamment sur nos productions industrielles ou artisanales parce que là il y a de l'industrie mais il y a aussi de l'artisanat donc tout ça me rend finalement heureux et me laisse beaucoup l'espoir quant à ce qu'on pourra construire et développer encore une fois avec une liaison qui n'existait pas jusqu'alors entre notre territoire et le territoire de consommation que la métropole toulousaine, vous l'imaginez je ne reviendrai pas sur la région parce que Stéphane a déployé Stéphane qui est aussi conseiller régional mais était président de la commission transport sur la précédente mandature donc qui connaît le sujet par cœur évidemment la région Occitanie a aussi beaucoup d'ambition à travers son plat rail mais a aussi besoin de trouver des opérateurs qui demain apporteront du service sur le territoire et c'est toute cette dimension aussi qu'on souhaitait mettre en avant par notre double présence aujourd'hui pour représenter la présidente Carole Delga et vous dire la confiance qu'on fait dans des sociétés comme la vôtre alors on parle de start-up, on parle de ce qu'on veut mais moi je retiens en tous les cas que l'intérêt des sociétés coopératives d'intérêt collectif c'est justement qu'elles sont portées par un grand nombre de sociétaires et la vôtre doit être quand même une des plus importantes que je connaisse en nombre de sociétaires mais c'est ce qui fait leur force vous l'avez dit président et je crois que c'est important aussi de le rappeler et nous en tous les cas conseillers régionaux que nous sommes sommes très intéressés par ces nouveaux formats d'entrepreneuriat qui permettent de relever un certain nombre de défis et j'espère en tous les cas que nous pourrons poursuivre à vos côtés mais aussi avec l'Urscope le développement de ces sociétés coopératives parce que c'est véritablement pour nous tout à fait important voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long mais je sais que beaucoup d'autres collectivités ont choisi de prendre un départ je vous avoue que le soir où est-ce que nous avons eu à délibérer de ce sujet on a eu du monde dans la salle ça fait partie du débat ça fait partie aussi de la vie publique c'est intéressant que d'apporter des idées nouvelles de rafraîchir un peu la façade de pouvoir s'interroger se poser les bonnes questions avoir des moments de doute c'est aussi quelque chose qui peut être permis mais finalement la collectivité que je représente ici le Grand Fijac a délibéré tout à fait favorablement comme bien d'autres et j'ai des collègues d'ailleurs en Auvergne-en-Alpes qui sont très heureux de voir les travaux que vous portez et le Bordeaux et Lyon à venir à la fois plein de promesses mais je vous assure qu'il est très attendu et j'espère en tous les cas qu'il pourra se mettre en place le plus tôt possible malgré le petit délai de report dernier mot pour vous dire que vous êtes évidemment bien installé dans le Grand Fijac ici même à Cap-de-Nac mais également à Fijac que vous êtes les bienvenus pour votre développement et que dans vos wagons si vous pouvez aussi amener de nouvelles entreprises c'est avec plaisir que nous les accueillerons avec les facilités que vous leur offrez maintenant qui est certainement sur ce territoire d'innovation parce que je tiens quand même à le dire aussi cette communauté du Grand Fijac est reconnue par rapport à sa position sur l'industrie d'une manière générale mais il ne faut pas oublier qu'on porte ici beaucoup d'innovation et moi je suis très heureux de voir des entreprises naissantes communes que je vais citer qui créent et qui fabriquent des motos électriques donc qui se lancent dans la pépinière que nous avons et je ne vais pas toutes les citer mais il y en a bien d'autres donc on est un territoire d'innovation on avait besoin de porter des innovations comme celle-là et vous avez été finalement notre réponse donc je vous souhaite une longue vie je vous souhaite beaucoup le courage parce qu'il en faut mais ça c'est tout à fait normal je sais que vous n'en manquez pas mais je suis certain en tous les cas que vous pourrez au fur et à mesure que nous avançons dans le temps compter sur le soutien de bien d'autres collectivités pour pouvoir réussir ce fabuleux challenge qui nous réunit ici aujourd'hui et qui est aussi pour nos territoires ruraux une voie d'avenir merci à vous merci beaucoup merci beaucoup monsieur Labarte pardon vous évoquiez donc les cycles les scopes et le mouvement coopératif et le soutien que vous souhaitiez apporter à ce mouvement donc du coup je vais tout de suite donner la parole à Rémi Roux donc effectivement gérant et co-fondateur d'Ethicable qui est une magnifique entreprise qui produit du cacao des biscuits excellent d'ailleurs pour ceux qui sont sur place avec nous vous en aurez un petit un petit échantillon là Rémi a eu la gentillesse de nous en emmener pour que vous puissiez goûter ces produits qui sont excellents donc Rémi est à la fois co-gérant et fondateur d'Ethicable et également président donc de l'union régionale des scopes je te laisse la parole Rémi merci et oui l'union régionale des scopes d'Occitanie qui est très très fière d'accueillir en son sein une SIC une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle RAICOP et qui en plus de ça fait partie d'un mouvement qui s'appelle les licornes qui sont un mouvement de grandes entreprises coopératives qui oeuvrent et qui travaillent pour un monde de demain qui doit être forcément plus social et plus environnemental alors dans ces licornes vous avez par exemple Enercop qui est une autre société coopérative d'intérêt collectif qui propose de l'énergie de la vraie énergie verte vous avez RAICOP vous en avez d'autres et ça c'est vraiment crucial dans le monde de demain on a vu malheureusement ce week-end l'échec terrible de la COP26 où on voit que nos dirigeants ne prennent pas les décisions dont nous avons tous besoin dont nos enfants ont besoin pour le monde de demain donc c'est à nous c'est à nous les citoyens consommateurs c'est à nous les entreprises de commencer à faire ces changements et bien ils suivront les politiques ils suivront mais c'est à nous de commencer donc on est très contents d'accueillir RAICOP et alors là je vais changer de casquette je vais vous parler maintenant au nom d'Ethicable donc la Scope Ethicable qui est basée dans le Gers et vous dire que nous les 160 salariés scopines et scopins de la Scope Ethicable nous sommes tous très très fiers d'être aux côtés de RAICOP pour ce premier train avec ce premier fret qui va livrer en plus des clients historiques puisque il y a ici à Fijac il y a le magasin Ganevers de Fijac des fermes de Fijac qui a été il y a 18 ans un de nos premiers un de nos premiers magasins à commander nos produits et on est très contents de pouvoir les livrer aujourd'hui avec le premier train et alors pourquoi on est très fiers parce que vous avez compris qu'on est nous aussi un acteur d'un monde autrement nous faisons du commerce équitable donc au lieu d'acheter le moins cher possible nous achetons le plus cher possible vous allez nous dire oui alors on a un impact négatif sur le ressortissement et sur le dérèglement climatique oui alors quand on mesure cet impact qu'est-ce qu'on voit le premier impact qui devrait être l'agriculture nous nous sommes uniquement en agriculture bio agroforesterie tropicale agriculture traditionnelle donc l'impact au niveau de la production agricole est vraiment très moindre par rapport à l'impact qu'il y aurait en production intensive de ces produits donc c'est quoi notre impact ce sont les produits qui viennent des pays du sud c'est très loin l'Amérique latine et bien non les containers qui amènent le cacao le café de l'Amérique latine ne représentent que 10% de notre impact carbone car ces containers sont transportés sur des cargos qui ont des tas de containers et en fait ça ne pollue pas tant que ça quel est notre premier impact nous chez Eticable et comme l'ensemble des entreprises en France qui vendent des biens et des services qui sont relivrés à des magasins partout en France et bien 40% de notre impact ce sont les transports routiers en camion en France pour le fret de pouvoir livrer les 1000 magasins et les entrepôts la grande distribution qui vend nos produits et bien ces 500 km en moyenne en France pour livrer cette marchandise c'est 40% de notre impact carbone alors voilà voilà pourquoi je vous dis on est super content de pouvoir commencer à mettre nos produits dans le premier train de Raikop et puis dans les prochains trains aussi qui vont suivre parce que c'est crucial c'est crucial de faire cette transformation bien sûr ça va coûter un peu plus cher mais on s'en fout enfin nous on est là nous on achète plus cher nos produits ça fait partie si on veut un monde demain et bien il faut arrêter de dire bah oui c'est normal je prends un billet d'avion à 20 euros je fais 800 km c'est normal non c'est pas normal c'est pas le coût il faut qu'on revienne à des vraies choses qu'on revienne à des transports le fret et bien les marchandises c'est très bien si c'est transporté en train et on divise par 40 à peu près l'impact si on était en camion donc ça il faut absolument le développer c'est à nous les citoyens militants c'est à nous les entreprises de faire le choix je dis ça à tous les chefs d'entreprise du coin et puis dès qu'il y aura d'autres lignes de pouvoir essayer de privilégier et bien les transports en train pour transporter une partie de nos marchandises afin que nous tous nous commencions à baisser notre impact carbone ce qui est absolument nécessaire pour le monde de demain et puis que bah au bout d'un moment finalement les politiques vont finir par nous suivre on espère bien parce que comme ils sont pas en avance sur ce coup là voilà donc je crois que la base c'est qu'on est nous une coopérative et Raïcop est aussi une coopérative comme quoi ce modèle qui est un modèle très ancien puisqu'il y a plus de 100 ans pas loin d'ici dans le Tarn une des premières scopes s'était créée en 1895 les verries ouvrières d'Albi donc c'est moi j'étais pas né par exemple et donc ça existe depuis longtemps les cycles qui sont des modèles qui associent les salariés les pouvoirs publics les consommateurs a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années et on voit des grands projets comme ça qui émergent en SIC et qui permettent d'associer les gens qui ont envie de se bouger pour un monde de demain meilleur plus social et plus environnemental et ben voilà vous avez une partie de la solution il faut je compte sur vous tous et sur nous tous pour qu'on développe pour qu'on développe ce grand projet et merci merci beaucoup à toute l'équipe de Raïcop de prendre ces risques et de vous être investis dans ce super projet bravo et on vous souhaite longue vie longue route et plein de rails voilà merci beaucoup Rémi alors je vais donner la parole maintenant à monsieur Gilbert qui est vice-président du cluster We4Log monsieur Gilbert je ne sais pas où vous êtes vous êtes là voilà je vous en prie je vous laisse vous présenter celui-là préférence voilà bonjour mesdames bonjour messieurs donc si vous me permettez je suis moi un responsable d'entreprise et je n'ai pas trop l'habitude de parler en public donc je me suis permis d'écrire quelques mots pour que ce soit un peu plus clair et compréhensible pour vous d'abord merci pour cette invitation à fêter l'inauguration de cette très intéressante offre ferroviaire sur de la longue distance personnellement et professionnellement je dirige un terminal de transport combiné rail route à Perpignan donc c'est un endroit où on met des camions sur les trains ou des conteneurs sur les trains et je suis convaincu professionnellement de l'intérêt de ce type d'offres qui sont des offres et des solutions complémentaires au transport de fret sur la longue distance on parle beaucoup de développement du fret ferroviaire et je pense que ce type de projet je suis désolée monsieur Gilbert je vous interromps il y a le train qui arrive en fait donc il arrive je vous propose quand même qu'on aille le voir qu'on le regarde et puis qu'on reprenne les discours après je suis désolée ça va comme il arrive je vous propose qu'on aille le voir excusez moi de vous interrompre de vous interrompre et à l'arbre à l'échelle de manoeuvre pour combusteur je vais te demander de s'avancer par le combustible et bien voilà le train est s'avancer il est normal cette manoeuvre on peut peut-être applaudir ce moment merci à tous merci j'entends les gens je t'aime Merci. 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 Vous me direz quand j'y vais. Vous pouvez y aller. Vous pouvez reprendre. Donc nous venons d'avoir la preuve en direct de ce que c'est une exploitation. Dans une activité logistique classique, on est souvent en train de remettre en cause ce qu'on est en train de faire et de se réadapter. Et en ferroviaire, c'est pareil. Souvent, sur notre terminal à Perpignan, on est... S'il vous plaît, s'il vous plaît, juste pour que le discours soit audible. Merci beaucoup. Souvent, dans notre activité, on est plutôt concentré quand on apprend qu'un train n'arrive pas. Donc, effectivement, être obligé de s'arrêter pour un train qui arrive, c'est plutôt positif. Donc, moi, je suis là pour parler au nom de We4Log, qui est le cluster logistique de la région Occitanie. Et pour vous dire que nous sommes honorés d'assister aujourd'hui au démarrage et à la naissance de ce nouvel opérateur ferroviaire. Nous sommes, We4Log, également une jeune association qui, également, est née il y a deux ans, en 2019. Voulue et financée par la région Occitanie, et dont la vocation est de fédérer et rassembler les acteurs de la filière transport et logistique. Alors, je n'ai pas été un bon élève quand j'étais écolier et je n'étais pas très doué en rédaction, ni en poésie. Mais vous avez remarqué que transport et logistique, ça rime avec développement économique. Ça veut dire que c'est une filière, le transport et la logistique, qui méritent toute son attention et sur laquelle peut s'appuyer toutes les personnes qui pensent au développement économique. Donc, notre ambition chez We4Log, c'est de rassembler les acteurs de la filière, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, les transporteurs, les logisticiens, les chargeurs, les collectivités et les organismes de formation et de recherche. Nous avons pour objectif principaux d'aider l'ensemble des acteurs à réfléchir ensemble, partager des informations et des expériences et proposer aux adhérents de l'association des solutions autour de quatre axes principaux. La formation, les ressources humaines et la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. La logistique urbaine, qui est une activité qui a le vent en poupe. La multimodalité, qui est également le vent en poupe et qui ne concerne pas uniquement le rail route et le ferroviaire, mais également les autres modes de transport que sont le fleuve, l'aérien et ou le maritime. Ainsi que les nouvelles technologies de l'innovation et la mutation énergétique, avec en particulier les nouveaux carburants, le GNV, le bio-GNV, l'électricité, l'hydrogène et, j'oublie, les biocarburants. Donc on se réjouit et on vous soutient. On se réjouit vraiment du démarrage de cette activité ferroviaire chez Radcorp. Également aussi de la future activité voyageur. On va essayer de vous aider autant qu'il en sera possible pour nous. Et je pense que c'est important de voir un nouvel opérateur qui va proposer de nouvelles alternatives aux professionnels du transport et de la logistique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'augmentation et du développement du rail route et du report modal et plus généralement du report des marchandises de la route vers le fer. Aujourd'hui, dans le système ferroviaire tel qu'il existe et dans le marché, la plupart des offres existantes sont soit saturées ou en tout cas des taux de remplissage optimum. C'est-à-dire qu'un transport routier qui veut prendre le train aujourd'hui alors qu'il n'en a pas l'habitude. Pour lui, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de place sur les offres existantes. Il est donc fondamental et indispensable que des nouvelles structures comme Raïcop créent des nouvelles offres, en particulier sur des segments nouveaux que sont les courtes et moyennes distances. Dans la profession, on a l'habitude toujours de dire que pour faire du transport ferroviaire, il faut des grandes distances ou des grandes quantités de marchandises. J'espère que Raïcop va nous démontrer ce à quoi je crois, c'est-à-dire l'inverse, enfin l'inverse. En tout cas, on peut aussi faire des offres intéressantes et performantes sur de la courte distance et des petites quantités. C'est un des moyens, l'offre de Raïcop, de participer au développement futur, donc du report modal, dont on nous parle beaucoup aujourd'hui, en complément des offres existantes, comme je l'ai dit, au service des organisateurs de transport, en particulier les transports routiers, car faut-il le rappeler, le train n'est pas en concurrence avec la route, mais bien au contraire, au service de la filière logistique et transport. C'est vraiment un point sur lequel je souhaite, et nous souhaitons insister. Les wagons, les locomotives, le train ne fait pas concurrence à la route, mais aide la route. Alors quand on observe cette nouvelle offre, moi ça fait un peu plus de 40 ans que je travaille dans la filière, je compare à ce qui s'est passé dans l'aérien dans les années 80. Souvenez-vous, le marché aérien était libéré, et au début des années 80, quand on voulait voyager en avion, on pouvait faire facilement du Paris-New York ou du Paris vers une autre capitale mondiale pour un prix cher. On pouvait facilement faire des transports franco-français, Paris-Toulouse par exemple, Paris-Marseille ou Paris-Nice, et le marché ayant été libéré, aujourd'hui on fait toujours ces mêmes destinations entre capitales, Paris-New York toujours, Paris-San Francisco, Paris-Pékin, Paris-Moscou, Paris et tout un tas de destinations, et on fait beaucoup de petites destinations depuis les aéroports régionaux comme Toulouse, Marseille, Nice, où on est capable de faire du Toulouse-Francfort, du Nice-New York, ou du Marseille-Pékin probablement. Je veux dire par là que le marché s'étant libéré dans les années 80, aujourd'hui il y a beaucoup plus de facilité de faire des voyages aériens en tant que passagers ou en tant que marchandises sur de multiples distances qui n'existaient pas avant et à des prix beaucoup plus intéressants que dans les années 80. Et je suis convaincu que dans le cadre de la libéralisation du marché français ferroviaire et en particulier de l'ouverture à la concurrence qui a été initiée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un des facteurs d'accélération du report modal est bien la création de nouvelles offres comme celles que nous propose aujourd'hui RaiCop. Petite distance, pas beaucoup de marchandises, pas beaucoup de moyens, mais un service au service des professionnels qui ont besoin aussi de ce type de service. Alors, il me semble qu'aujourd'hui c'est la part que peut prendre RaiCop et si j'osais, je disais c'est la part que doit prendre RaiCop pour participer à son niveau au développement du report modal. Cette structure est dynamique, ambitieuse, c'est ce qu'elle nous montre aujourd'hui. Souhaitons qu'elle soit performante et j'espère que RaiCop aujourd'hui s'engage sur de bons rails, si j'ose dire. Et pour conclure, encore juste trois mots, bonne chance pour que cette nouvelle ligne ferroviaire devienne non seulement un exemple, mais soit copiée et dupliquée par beaucoup d'autres. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les sociétaires sont au cœur de la coopérative, donc je vais laisser la parole à monsieur Chabot qui est sociétaire de RaiCop et membre du cercle FRET. Il y a d'autres membres du cercle FRET qui sont représentés, je crois, ici aujourd'hui. En attendant que tu t'installes, je vais accueillir madame Thiegna, la députée qui nous a rejoint. Madame la députée, merci d'être ici aussi avec nous et de nous soutenir par votre présence. Bienvenue à vous. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de représenter le cercle FRET de RaiCop en cette belle journée. Et vous pouvez imaginer à quel point être le témoin de la circulation du premier train de RaiCop est un événement qu'on accueille avec une très grande joie et aussi beaucoup de fierté. Alors, le cercle FRET, c'est quoi ? Il se compose d'environ 55 membres, si mon décompte est exact, animé par Pascal Rossi. C'est un cercle actif... S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on vous entend mal ici ? Merci. C'est un cercle actif qui se réunit une fois par mois pour une visioconférence de 2 à 3 heures environ, au cours de laquelle la parole est très libre pour échanger sur tous les sujets qui nous passent par la tête relatifs aux frais de ferroviaire, donc les opportunités, la veille technologique et de la pédagogie aussi pour les membres du cercle qui sont peut-être moins informés que d'autres. Alors, on a l'imagination fertile dans ce cercle, mais on essaie de rester concret, de nous intéresser, de débattre sur des thématiques qui puissent être utiles au développement de RELCOP. Par exemple, quels sont les puits de flux de frais de ferroviaire, quelles sont les évolutions technologiques, mais aussi partager des contacts et de l'expérience de terrain que plusieurs des membres ont dans leur connaissance professionnelle et qui puissent être utiles donc au personnel de RELCOP afin de construire la mise en place dans la vraie vie de cette première navette de frais de ferroviaire. Alors, les membres du cercle viennent d'horizons très divers, ils sont localisés partout en France, mais rares sont ceux qui sont là par hasard. On ne s'intéresse pas aux frais de ferroviaire sans y mettre une dose de passion. Le sujet est d'apparence ardue, technique, pas très glamour. Il évoque l'industrie, les lourds convois de marchandises circulant dans la nuit, toute une ambiance haute en couleurs, un univers finalement mal connu du grand public, si ce n'est à travers les crissements décieux pour les riverains et parfois d'interminables attentes au passage à niveau. Et pourtant, c'est un sujet complexe et passionnant et dont notre pays et nos chargeurs ne cessent de répéter à quel point ils aimeraient le voir se développer. Aujourd'hui, le fret ferroviaire en France, c'est 9% des marchandises transportées. L'objectif européen est de monter à 30% et la France, pour sa part, ambitionne de doubler cette part modale, donc de 9%, dans les 8 années qui viennent. RELCOP a fait le choix audacieux de participer à cet objectif La coopérative démarre d'ailleurs ses activités par le fret ferroviaire avant les passagers et ce, dans une région enclavée, à l'écart des grands corridors de transport et où le fret ferroviaire est devenu, il faut bien le constater, quasi inexistant. Alors, c'est un pari audacieux techniquement et commercialement, mais il correspond parfaitement à ce qui fait l'ADN du projet RELCOP, ouvrir des solutions de transport ferroviaire là où les autres ne vont plus. le premier résultat concret donc là, sous nos yeux, derrière, un train qui entre en gare de Cap-de-Nac, tractant des wagons, alors, petite précision sémantique, les wagons, c'est pour les marchandises, les voitures, c'est pour les voyageurs, donc des wagons qui sont donc prêts à charger des marchandises dans une zone où, à part RELCOP, on ne voit plus aucun autre opérateur de fret ferroviaire. Ces moyens sont mis à disposition de tous les chargeurs de la zone qui le souhaitent, sans aucune segmentation entre les petits ou les grands volumes, tout le monde est bienvenu à bord. Le Cercle FRET s'est évidemment passionné pour ce projet, il a essayé d'y contribuer, de le faciliter, de le soutenir intellectuellement. Nous sommes bien placés du coup pour mesurer et témoigner de la dose d'efforts et d'obstacles à lever pour que les équipes de RELCOP puissent aboutir à la mise en place de cette navette ferroviaire. Cap-de-Nac-Toulouse, retour. Car, croyez-moi, faire rouler un train, c'est une somme de difficultés et de contre-temps que vous n'imaginez pas et qui exige une énorme dose de détermination. Alors, on est fiers du résultat, on est fiers d'appartenir à cette coopérative qui avance contre vent et marée et je dois le dire, on est aussi émus qu'à la naissance d'un nouvel opérateur de fret ferroviaire en France, ce n'est pas chose courante. Depuis 12 années que le fret ferroviaire est libéralisé dans notre pays, on doit compter sur les doigts des deux mains les opérateurs actifs, y inclut ceux qui se dédient aux trains de travaux. A présent, Railcoop fait partie de cette famille dont il est donc le Benjamin. Il est bien né, doté d'une belle énergie. Souhaitons-lui de bien grandir et d'ouvrir encore d'autres relations de transport de marchandises. Le cercle fret sera toujours heureux d'y apporter sa modeste contribution. Merci beaucoup et merci à tous les sociétaires qui font partie de ce cercle. N'oubliez pas, on a la liste aussi là-bas des cercles des autres cercles de sociétaires qui existent. Si vous êtes sociétaire, n'hésitez pas à vous engager dans ces réflexions prospectives qui nourrissent vraiment les travaux de la coopérative. Merci à vous. Pour conclure, le temps file, le temps file et on voulait terminer aussi par une image du train. Mais avant de pouvoir terminer par cette image du train, j'ai l'honneur d'accueillir M. Lavoux qui est effectivement adjoint au sous-directeur en charge des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains à la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer. Merci à vous, M. Lavoux, d'être avec nous. Merci. Merci à tous d'être là. Quelques mots pour conclure. Je vais être rapide au nom du ministre qui remercie pour l'invitation mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc il m'a chargé de venir le représenter aujourd'hui. J'ajoute qu'à titre personnel pour moi qui est des racines avéronnaises, je suis très content de revenir ici. Oui, j'ai enlevé mon masque pour une aussi belle aventure qu'un nouveau service de frais de ferroviaire. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, le frais de ferroviaire c'est évidemment essentiel pour notre économie alors pour plein de raisons. La première, c'est qu'on parle beaucoup et ajuste le titre des sujets climatiques. Le frais de ferroviaire c'est évidemment un mode de transport propre qui doit contribuer au gardissement de notre économie. Mais c'est aussi, ça a été dit dans les interventions précédentes, un mode de transport essentiel à beaucoup d'industries qui reposent sur du frais de ferroviaire. Et puis, et on l'a vu malheureusement pendant la crise sanitaire, c'est aussi un mode de transport important parce que c'est un mode résilient qui continue à rouler pendant les crises. On l'a vu en 2020, les camions ont été arrêtés et les trains de frais continuent à circuler. Donc on voit que c'est un mode extrêmement important et c'est pour ça que l'État, depuis 2020, fait beaucoup de choses, fait beaucoup de choses alors ça va peut-être être des redites pour certains d'entre vous mais je pense que c'est important de rappeler tout ce qui est fait pour créer un contexte propice au développement du frais de ferroviaire puisque comme ça a été dit précédemment, on s'est fixé l'objectif d'un doublement de la part du frais d'ici 2030, donc de passer de 9% aujourd'hui à 18% et ça, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts il faut se donner les moyens. Premier moyen, c'est évidemment des moyens financiers et là, l'État a mis en œuvre des aides à l'exploitation importantes. Par exemple, il a divisé par deux les péages payés par les entreprises de frais de ferroviaire en prenant à sa charge évidemment la contribution pour la SNCF. On avait tout à l'heure un opérateur de transport combiné il a renforcé l'aide aux transports combinés donc il y a un montant de quasiment à peu près 170 millions d'euros par an qui a été acté spécifiquement aux frais de ferroviaire jusqu'en 2024. Le deuxième axe financier c'est le plan de relance puisque avec ce qui a été décidé il y aura un montant d'investissement d'à peu près 1 milliard d'euros spécifiquement dédié aux frais de ferroviaire. Alors ça permettra de couvrir plein de choses mais notamment pour un petit opérateur entre guillemets comme RICOP ça permettra par exemple de renouveler des lignes capillaires frais des petites lignes des voies de service des centres de triage donc vraiment tout ce qui est au coeur du fonctionnement opérationnel du frais de ferroviaire. Et donc là c'est un effort de rattrapage puisqu'il y a un retard qui avait été accumulé depuis pas mal de temps et il a été fait le choix assez fort de se donner les moyens de se remettre à niveau. Et puis parce qu'il n'y a pas que les sujets financiers je voulais aussi signaler qu'en septembre dernier il y a deux mois a été publié ce qu'on appelle pompeusement une stratégie de développement du frais de ferroviaire mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant dix-huit mois à peu près les principaux acteurs du secteur l'État mais évidemment pas que les opérateurs SNCF Réseau les chargeurs les ports les régions toutes les collectivités ont discuté ensemble pour identifier quelles étaient les barrières qui entravaient le développement du frais de ferroviaire et ça a donné lieu à ce document alors c'est un peu parfois rébarbatif pour des non spécialistes mais vous verrez il y a 70 mesures hyper concrètes qu'on se donne l'objectif de mettre en oeuvre à horizon court d'ici 2024 et le but est évidemment de lever tous les freins on parlait tout à l'heure des sillons et de la qualité de service typiquement on sait bien que c'est un des principaux freins au développement du frais de ferroviaire et donc il y a un gros travail qui est entrepris avec SNCF Réseau pour améliorer les choses donc voilà je pense qu'on peut dire qu'il y a un contexte depuis deux ans qui est favorable au développement du frais de ferroviaire alors évidemment maintenant que ce contexte est là c'est aux opérateurs de s'en emparer pour ouvrir développer des services et donc je remercie Rycob de montrer la voie parce que comme ça a été dit c'est pas tous les jours qu'on ouvre un nouveau service qu'il y a un nouvel opérateur qui arrive sur le marché donc bravo et merci et puis c'est un exemple d'autant plus intéressant que vous avez eu l'audace de tester un nouveau modèle économique puisque à la fois effectivement vous êtes une société coopérative et puis ça a été dit vous êtes sur un modèle de réponse extrêmement fine aux besoins des chargeurs c'est à dire vous faites quasiment du sur-mesure pour le tissu économique local vous faites de la courte distance là vous ferez de ferroviaire plutôt de la longue distance donc c'est un pari qui peut paraître un peu audacieux je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient je pense que l'affluence aujourd'hui le montre et en tout cas nous côté ministère des transports on est très content de voir que ça se met en place et puis on regardera avec intérêt on fera tout ce qu'on pourra pour vous soutenir je m'arrête là je ne veux pas être plus long donc merci merci pour l'invitation merci à tous d'être là et puis évidemment il n'y a pas que le fret il y a des projets aussi dans les transports de voyageurs et je venez juste à rappeler que le ministère des transports est évidemment à l'entière disposition de RICOP pour travailler ensemble et voir comment on peut avancer vos projets merci à tous merci beaucoup monsieur Lavoux écoutez ce que je vous propose pour ceux qui sont en ligne à distance qui nous regardent en direct c'est qu'on retourne voir ce train et qu'on fasse une photo un peu de groupe devant ce premier train RICOP si ça vous va voilà ah voilà Julien Julien Nicolas venez venez Jérémy bravo bravo les gars ben non je ne sais pas je n'avais pas prévu de dire quelque chose mais ben merci en tout cas merci à toute l'équipe je n'avais pas prévu de parler parce que c'est vrai que nous on est un peu les petites mains qui travaillons pour que les projets arrivent on est là au service en fait de tous nos sociétaires et c'est une grande fierté pour nous c'est vraiment une très grande fierté pour nous d'avoir fait circuler ce premier train c'est une grande fierté vis-à-vis quand même aujourd'hui des presque 10 000 sociétaires qui nous soutiennent des collectivités des élus qui sont là depuis maintenant près de deux ans pour nous soutenir pour nous accompagner RICOP c'est un projet qui a encore beaucoup beaucoup d'avenir devant lui aujourd'hui on vient de franchir une première étape et franchement merci à tout le monde merci à nos partenaires je vois il y a Vincent de 4 trains qui est là Hermeva aussi qui est présent enfin voilà il y a beaucoup de monde aujourd'hui et RICOP c'est vraiment un projet collectif et on le voit aujourd'hui merci à tous en tout cas en tout cas merci à tout le monde